Merci d'être fidèle à nos différents médias dans le diocèse de Clermont, site internet du diocèse et radio RCF où vous pouvez suivre cette interview croisée en radio et en vidéo. Régine Chantren est avec nous. Bonjour Régine Chantren. Bonjour Marc-Alexis. Vous êtes la déléguée épiscopale aux mouvements et associations de fidèles en quelques mots ou en quelques lettres. On appelle ça la démaf ou le démaf délégué et eux en ce qui vous concerne. C'est un lien que vous propose l'évêque, que vous confère l'évêque, l'archevêque de Clermont pour aller au devant des mouvements, des services, des associations de fidèles. Comment comprend-t-on, comment doit-on comprendre votre rôle, en tout cas votre fonction ? Alors c'est une mission, comme vous le dites, un délégué de l'évêque. Alors cette mission, elle est en regard que les chrétiens vivent leur vocation apostolique de différentes manières. Et le démaf a porté le souci avec l'évêque d'organiser cet apostolat, donc dans des mouvements, dans des associations. Mais l'organiser pour quelles raisons ? Alors l'organiser pour quelles raisons ? C'est parce qu'il faut que cette vie associative du diocèse soit prise en compte dans le diocèse et dans l'église. Ce n'est pas la même chose que des gens qui sont... Ils sont aussi quelquefois en paroisse. Mais ce n'est pas la même chose d'être dans un mouvement, dans une association que d'être... Ça veut dire que cette prise en compte n'est pas forcément naturelle ? Elle est légitime, certes, mais elle n'est pas forcément naturelle. Non, elle n'est pas forcément naturelle. Voilà, il faut qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait une visibilité. Si je vous dis que les démaf, puisqu'il y en a partout dans les diocèses de France, contribuent ou participent à ce qu'on appelle plus communément la conscience collective d'un diocèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Alors, la conscience collective, je pense aussi que ça rappelle que l'église, elle est plus grande que la simple association ou le simple mouvement. Et ça va être ça, la mission du démaf. Ça va être de favoriser cette conscience-là. Ça va être de favoriser les liens entre les mouvements et associations pour se connaître en paroisse, au niveau diocésain. Chaque fois qu'ils vont s'adresser à des personnes, ils peuvent peut-être mettre des actions ensemble pour justement faire vite cette conscience diocésain. Quand on s'est rencontré Régine Chantraine pour préparer l'entretien, vous m'avez confié en fait trois expressions. Mise en lien, écoute, lien avec l'évêque. Ça, vous venez d'en parler. Arrêtons-nous quelques instants sur votre rôle en tant que démaf à travers ces expressions mise en lien et écoute. Mise en lien entre qui et qui, écoute de qui, de quoi, comment. Alors, je suis, j'allais dire, entre guillemets, novice dans cette fonction. C'est ce que je ressens, parce que pendant trois ans, j'ai été adjointe du père Bernard Locher qui occupait ce poste de déléguée épiscopale. Ce que j'ai perçu, c'est que c'est une mise en lien des personnes entre elles. C'est aussi une mise en lien avec le diocèse, avec des services, avec d'autres associations. Je dirais aussi que j'irais jusqu'au mot communion. C'est aussi de les rencontrer. Enfin, ce que je fais là, depuis que je commençais, je rencontre les gens, j'allais dire, entre guillemets, gratuitement. Je viens pour les écouter, les rencontrer et puis peut-être leur suggérer des petites choses. Sans trahir de secret, mais que vous disent-ils ou que vous disent-elles ? Je crois qu'ils sont contents d'avoir une écoute, entre guillemets, diocésaine. Parce qu'ils vivent quelquefois dans des associations, dans des fraternités, un petit peu entre eux. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Ils ont besoin de reconnaissance ? Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être reconnus. Puis il y a aussi une autre part de ma mission, qui est au niveau de cette maison, au niveau du centre diocésaine pastoral, qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que cette maison soit un lieu ecclésial. Et la place des mouvements n'est pas, à mon avis, très très visible. On les voit plus avec un bureau ou avec des réunions le soir en consommateur ou venant. On ne sait pas ce qu'ils vivent et on ne sait pas non plus, ils ne savent pas non plus ce que les autres vivent. Donc il y a ça, il y a une visibilité à donner des deux côtés. Jusqu'où ira votre mission, ou doit-elle aller votre mission, sans empiéter sur les plates-bandes d'un vicaire général, par exemple ? Alors je travaille avec le vicaire général, c'était sa mission avant. On se voit et c'est ensemble qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire. Je lui rends compte de moi ce que je vois ou des objectifs que je peux avoir. Et là, on se met d'accord. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On ne se marche pas l'un sur l'autre. Comment allez-vous travailler, Régine Chantraine, pour justement aller à la rencontre de tous ces mouvements et services, de toutes ces associations ? Une question que je ne vous ai pas posée. Vous avez fait un état des lieux. Il y a combien de mouvements, de services, d'associations ? Il y en a beaucoup, mais je vous donne la référence d'aller sur la Nuer Diocésa, où vous verrez toutes les rubriques en dessous du délégué épiscopal au mouvement. Vous verrez tout ce qui est mouvements d'action catholique, santé, solidarité, jeunes. Et alors, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a un travail à faire aussi avec le délégué à la pastorale des jeunes, le délégué au mouvement charismatique. Il y a tout ça au renouveau charismatique. C'est très important. Vous me demandiez comment je voyais ma mission. Oui, la méthode de travail, maintenant. La méthode de travail, j'allais dire que j'essaie de profiter d'opportunités, de rencontres avec des mouvements, aller sur des lieux où, invité ou non, je viens, de prendre des contacts. Si je commence à aller quelque part, à être invitée à une ou deux réunions, je vais continuer à les accompagner. J'ai eu la chance de connaître un petit peu le diocèse et les personnes, ce qui me facilite les choses dans la rencontre. Après, je dirais que c'est un travail de petits pas et puis, je crois très fort au mot, c'est une mission de communion. Et c'est là où vous allez peut-être, de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, permettre aux gens aussi d'être en relation les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Parce que vous, vous avez peut-être une vision globale. Voilà, mais moi, je ne suis pas là pour imposer quelque chose qui va venir diocésain. Ils ont chacun, dans leur mouvement, des propositions qui leur sont faites. Mais quand, moi, je vois que plusieurs mouvements ont des propositions similaires sur un thème, j'essaie de leur suggérer que ce serait peut-être bien de se rencontrer. parce qu'on apprend toujours les uns des autres. Donc, je pense que c'est vraiment un lien et une communion entre les personnes à faire. Régine Chantraine, une question peut-être plus personnelle. Ça fait plusieurs années que vous travaillez pour le diocèse de Clermont. Ce n'est pas vous faire offense que de dire que dans quelques années, vous serez libérés de vos fonctions professionnelles. Pourquoi avoir accepté cette mission qui est peut-être aussi à la limite du juste équilibre à trouver ? Et ce n'est pas toujours simple aussi d'être dans ce type de poste ? Non, ce n'est pas simple. Mais lorsqu'il y a trois ans, j'ai eu la proposition d'être adjointe du Père Bernard Lechet. En trois ans, je n'avais pas eu le temps matériel de faire des choses. Mais j'ai perçu des choses intéressantes. Et puis, quand on m'a fait la proposition, je me suis dit, il me reste quelques années à faire. C'est un challenge de faire autre chose et d'aller vers autre chose. Je trouve que c'est réjouissant. Voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir d'avoir accepté cette mission. Et vous le dites avec le sourire. Donc, ça va fonctionner. La DEMAF, la déléguée épiscopale au mouvement et association de fidèles. En tout cas, DEMAF, c'est le titre générique de votre fonction. Régine Chantraine, merci d'être venue nous en parler aujourd'hui sur le site internet du diocèse de Clermont et sur les ondes de 2RCF. On vous joint au centre diocésain au 04 73 98 27 77. 98 27 77. Merci. Merci. Merci.